Hola, bienvenue, tchèles familles, à cette nouvelle vidéo, en fait pas vidéo mais étude biblique. Nous allons méditer aujourd'hui sur une parole, la parabole de la vigne qui se trouve dans Jean 15 et je vous invite à prendre vos bibles, vos cahiers de notes et à lire par vous-même aussi en même temps que moi. Alors, à tout de suite. Alors, vous êtes prêts? Vous avez pris vos bibles, vos cahiers? Ok. Allons donc dans le chapitre 15 de l'évangile des gens. Alors, je commence. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retrange et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, premièrement, nous voyons ici que Jésus fait un parallèle avec, il se compare à une vigne. Et il dit que notre père céleste est le vigneron. Donc, il parle d'identité. Lui est le cèpe, notre père est le vigneron et nous sommes les sarments. Il dit que tout sarment qui est en lui, donc le sarment, c'est nous, en Christ, n'est-ce pas? Et qui ne porte pas de fruits, le père va le retrancher. Par contre, tout sarment qui porte du fruit, le père va l'émonder. Donc, l'action d'émonder appartient au père. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui, c'est-à-dire, qui va couper toutes ces choses en nous qui nous empêchent de porter du fruit. Ensuite, il dit, verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, je fais un parenthèse ici pour dire que la parole de Dieu est notre autorité suprême. Toute notre vie doit s'aligner avec ce qu'elle dit, y compris ce qu'elle dit à propos de chacun de nous, à propos de toi, à propos de moi. Quelle est mon identité selon la parole? Ma pensée, ma bouche et mes actions doivent s'aligner avec ce que dit la parole parce qu'elle est notre suprême autorité. Donc, au verset 4, je suis nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, là, le verbe demeurer est à l'impératif, c'est un impératif. C'est-à-dire, c'est un commandement que je vous donne, faites ceci. Et vous verrez au travers des versets qu'il insiste, Jésus, à nous dire, demeurez en moi, demeurez en moi. Et aussi, il dit que nous ne pouvons absolument pas porter du fruit si nous ne restons pas attachés à lui. Si nous ne restons pas, si nous ne démeurons pas en Christ. Donc, ici, ce verbe demeurer nous expose à un choix parce que Jésus n'est pas en train de dire, je t'impose. C'est un choix que je dois faire. Est-ce que je veux demeurer en Christ ou pas? Le choix m'appartient. Mais si je veux demeurer en Christ, alors la question se pose de comment est-ce que je demeure en Christ. Et je ne vais pas répondre à cette question pour vous. Vous avez besoin de parler avec le Saint-Esprit et permettre que ce soit lui qui vous dise, que vous enseigne comment on demeure en Christ. Et ensuite, vous obéissez. Ensuite, il dit, verset 5, il dit, je suis le cèpe, vous êtes les sermons. Donc, vous voyez l'identité. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez que le fait de porter du fruit dépend du fait de demeurer en Christ. Parce que le genre de fruits que le Père attend de nous ne peut se manifester en nous que si, seulement si nous restons attachés au cèpe. Si nous demeurons en Christ. Alors, je vous invite à aller dans Galates 5, 22. Pour voir quels sont ces fruits. Parce que, parfois, j'entends dans le peuple des dieux, que les personnes pensent que les œuvres que nous faisons, ce sont les fruits dont le Père parle. Mais absolument pas. Parce que Jésus-Christ a dit à un certain moment, dans l'évangile des gens, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père. Donc, les œuvres que nous faisons, c'est le Père qui les fait en nous, au travers de nous. Ce n'est pas nous. Donc, ça, ce n'est pas le fruit qu'il attend de nous. Maintenant, Galates, je vous invite à Galates 5, 22. C'est, voilà, je vais lire. C'est, mets le fruit de l'esprit avec E majuscule. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il y a neuf fruits de l'esprit. Donc, vous voyez, ce sont les fruits de l'esprit avec E majuscule. C'est pour ça que ces fruits-là ne peuvent pas se manifester en nous, parce que ce sont les fruits de l'esprit. Et pour que ces fruits de l'esprit se manifestent en nous, nous avons besoin de demeurer en Christ. Alors, nous allons continuer. On revient à Jean 15. Et il est dit au verset 6 Donc, Jésus-Christ nous fait vraiment un avertissement. Que pour rester vraiment, comment dire, que nous avons vraiment, 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 vraiment besoin de demeurer en lui, de rester attaché à lui, de soumettre notre volonté à la sienne. Parce qu'un serment qui commence à faire sa propre volonté, il se délie de la volonté du cèpe. Et il finit par tomber. Il finit par être coupé. Alors, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 7 Là, nous avons une promesse magnifique. C'est, comment dire, c'est une promesse qui vient à cause de l'obéissance, à ses commandements qu'il nous donne, de demeurer en lui. Il dit, si, donc c'est une condition, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, il y a cette promesse qui est attachée à notre obéissance, vous voyez. Donc, le Père est bon, parce que, non seulement, il nous avertit, mais il insiste à nous dire ce que nous devons faire. Et c'est clair, obéir à cela nous appartient. Cela dépend de ce que, toi et moi, nous voulons d'un avis. Et, donc, c'est un choix. Nous avons ici besoin de cercer notre pouvoir de décision. Mais si nous décidons pour rester et demeurer en Christ, nous verrons la vie se manifester en nous et les fruits de l'Esprit Saint se manifester aussi en nous. Plus le fait que le Père, quand nous lui demandons quelque chose, il nous l'accorde. Alors, il dit, si vous, verset 8 Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, maintenant, on voit que, en fait, à chaque fois que nous manifestons les fruits de l'Esprit Saint, le Père est glorifié et à chaque fois que ces fruits de l'Esprit Saint se manifestent en nous, à ce moment-là, nous sommes les disciples de Jésus. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, cette parabole est vraiment capitale dans notre vie, de comprendre et de saisir que les fruits, ce n'est pas les œuvres. Que les fruits, ils viennent de notre intimité avec Jésus et avec le Père et de rester vraiment en train de soumettre notre volonté à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, de rester attaché au CEP afin que le monde voit, notre entourage voit les fruits de l'Esprit Saint en nous. Voilà, pour aujourd'hui, et pour aujourd'hui, je laisse là parce que c'est déjà assez. Je vous bénis et que vraiment le Père, par son Esprit, vous amène à comprendre cet enseignement, à le saisir par votre esprit et que vous puissiez prendre une décision. Et j'espère que c'est la bonne. Soyez bénis.